... Vous avez fait l'acquisition du fin du fin en matière de profilé de terrasse. Écologique, les lames de terrasse Twinson vous donneront entière satisfaction pendant de longues années. Confortable au toucher, très esthétique et proposée en divers coloris, elle s'adapte à tous les projets de construction. Et elle ne craigne pas notre climat, hautement résistante à l'eau. Twinson est également antidérapant. Twinson allie la durabilité du PVC et la chaleur du bois. Un nouveau matériau aux possibilités d'application illimitées. La conception de Twinson repose sur deux principes de base. Une installation qui demande un effort minimum pour un résultat qui offre un confort maximum. Et si vous préférez ne pas vous charger de l'installation vous-même, votre revendeur de Keunig vous mettra en rapport avec un installateur. Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet www.twinson.com pour plus d'informations et télécharger les instructions de pose préconisées par De Keunig. Facile à installer, facile à entretenir, facile à apprécier, rien de plus simple. Vous aurez besoin des outils suivants. Un niveau à bulle et un mètre ruban. Une scie à onglet avec lame carbure à dents fines. Une perceuse électrique et des forêts à scie rapide HSS. Une scie sauteuse. Une visseuse. La planche de terrasse peut être utilisée des deux côtés. Vous pouvez choisir pour un design plutôt rustique ou plus raffiné. Du fait de la présence de particules de bois, les lames Twinson ne prennent leur patine naturelle définitive qu'au bout d'un certain temps. Elles existent en deux longueurs, 4,5 m et 6 m. Les lambourdes servent à la réalisation de la structure d'appui des lames de terrasse. Deux sections rectangulaires, elles permettent deux hauteurs d'installation. Les clips de fixation permettent d'assembler de manière invisible les profilés, séparés d'une rainure d'environ 4 mm. Le profilé de démarrage en aluminium et le profilé alternatif en F peuvent servir à démarrer comme à arrêter la pose des profilés. Comme finition alternative, il y a la plainte, que l'on peut fixer sur les lambourdes à l'aide des vis Twinson spécialement développées. En lieu et place de la plainte, on peut également utiliser l'embout de finition Twinson. Les profilés Twinson doivent impérativement se monter sur une surface d'appui robuste qui doit elle-même reposer sur des fondations solides. Il peut s'agir d'une dalle béton ou de tout substrat stabilisé assurant une fixation permanente. Attention, ne jamais poser les lames directement sur les fondations. L'évacuation des eaux et la dilatation sont très importantes. S'assurer que les fondations sont bien planes. Il est interdit d'utiliser des cales pour rehausser les lambourdes. Veillez à ce que les fondations présentent la pente voulue soit 5 mm par mètre en s'écoulant de la maison vers l'extérieur. Si tous ces critères ont été remplis, vous pouvez commencer l'installation de la sous-structure en utilisant les lambourdes Twinson. Elles doivent être posées à une distance maximum de 50 cm l'une de l'autre et fixées dans les fondations à l'aide de vis inox à tête non fraisées. Les lambourdes doivent impérativement être prépercées. Laissez un espace de 2 cm entre les lambourdes posées dans le prolongement l'une de l'autre pour un bon écoulement de l'eau. Toute lambourde posée près d'un mur doit être à au moins 5 mm de distance de ce dernier. Chaque lame doit impérativement reposer sur au moins 3 lambourdes. Le porte-à-faux maximum des profilés est de 5 cm. Les préparatifs terminés et la structure d'appui en place, il est temps d'installer les lames. Il est recommandé de découper les profilés aux dimensions exactes en tenant compte d'une dilatation de 3 mm par mètre linéaire. Les deux extrémités de la lame doivent être sciées afin d'obtenir une coupe et un angle parfait. Installez le profilé F avec des vis en acier inox sur chaque lambourde. Il est nécessaire de prépercer le profilé et de le fraiser pour une meilleure intégration de la tête de la vis. Le profilé de démarrage en aluminium peut également être utilisé pour démarrer la terrasse. Accrochez la première lame dans le profilé de démarrage. Si la planche de terrasse est bien positionnée, vous pouvez placer et visser les clips de fixation. Utilisez votre visseuse à vitesse basse et coupe l'élevé. Les planches doivent être fixées avec un clip à chaque lambourde. Ne jamais fixer les clips en extrémité de lame. Les profilés doivent être tous posés dans le même sens, sous peine d'avoir des variations de couleurs disgracieuses. Un petit repère, situé à l'intérieur du profilé, indique la position correcte. Dans le cas de deux profilés mis bout à bout, l'espace de dilatation doit être de 10 mm. Ajoutez un morceau de lambourde et fixez à l'aide de deux clips. Prévois également un espace de 10 mm pour le positionnement des plaintes sur la longueur. Respectez également un espace de 4 mm pour une installation transversale des lames contre la plainte. Si la terrasse fait plus de 6 mètres de long, utilisez des profilés de 3 mètres de long au maximum. Attention, contrôlez régulièrement le parallélisme des profilés par rapport au premier. Le dernier profilé peut être soit une lame entière, soit un profilé découpé avec une très grande précision. Nous finissons avec des profilés en F, proposés en finition noire anodisée et anodisée aluminium. Ils doivent être fixés tous les 60 cm avec des vis Twinson. En alternative, vous pouvez utiliser le profilé de démarrage en aluminium en le collant sur les lambourdes avec une colle polyuréthane à deux composants. Dégraissez les surfaces de collage et poncez légèrement le profilé pour une adhésion optimale. La pose des plinthes est réalisée en dernier. Elles doivent être fixées à l'aide de vis Twinson posées à une distance maximale de 30 cm dans les lambourdes. Prépercez les plinthes à 3,5 cm de leur face inférieure. Percez le premier trou à 3,5 cm du bord. Veillez à ce que les plinthes soient soutenues sur toute leur longueur. La finition de la terrasse peut également se faire à l'aide des embouts de finition Twinson qui doivent être collés en bout de lame à l'aide d'une colle polyuréthane deux composants. Une fois l'installation terminée, vous pouvez récupérer les chutes à l'aide du sac Twinson, prévues à cet effet, et les apportées à votre distributeur. De Kuning se chargera de les faire recycler dans le respect de l'environnement, parce que dans ce domaine, tous les gestes comptent. Et voilà, le moment est venu de profiter de votre terrasse Twinson, de son confort naturel et de son intégration parfaite dans votre environnement. Recyclable à 100%, fiable à 100%. Si Twinson est une solution extérieure robuste, durable et une solution facile d'entretien en extérieur, vous pourrez d'autant plus en profiter plus longtemps que vous effectuerez un entretien régulier. Les salissures et les tâches du quotidien s'enlèvent aisément à l'aide d'un peu d'eau, d'une éponge et d'un détergent doux, rincés à grandes eaux. Les traces de brûlure s'enlèvent en frottant doucement à la laine d'acier ou au papier de verre dans le sens des rainures. Twinsonoclean est idéal pour éliminer la plupart des huiles végétales animales. Vaporisez Oakline sur la tâche, laissez agir et rincez abondamment avec de l'eau. Les profilés Twinson se nettoient aisément au jet de haute pression, à une distance d'environ 30 cm, à pression maximum de 100 bar et au jet large. Travaillez dans le sens des rainures. Faites donc passer le mot, mais surtout, profitez bien de votre terrasse Twinson. Qu'il pleuve ou que le soleil brille pour très très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada